Puisque je sais que certaines personnes prendront le sujet très au sérieux, je pense qu'un disclaimer est nécessaire. Je vous expose ces informations non pas parce que j'y crois, ou que je souhaite vous faire adhérer à une certaine vérité, comme pour toutes les vidéos de ma chaîne, je vous partage simplement des informations que j'ai réunies au cours de mes recherches sur un sujet donné. Cette vidéo a donc pour but de vous donner quelques pistes de réflexion, théories et éléments de résolution si le sujet vous intéresse, et effectivement peut-être que je reviendrai sur des informations que vous connaissez déjà. N'hésitez pas à me corriger, à partager vos connaissances sur le sujet, vos avis, et tout ça de manière respectueuse s'il vous plaît. Je souhaite vraiment qu'on puisse avoir une discussion intelligente et sympathique dans les commentaires comme toujours, et ne pas avoir à les désactiver. Bon visionnel. Cela fait plusieurs années que cette information circule, apparaît, disparaît, mais fait toujours parler d'elle. Comme le 22 octobre 2018 sur Twitter. Alors qu'en est-il vraiment de ces pratiques obscures, souvent attribuées à des hommes influents, des businessmen et même des politiques ? Que se passe-t-il réellement dans les sous-sols de la Défense ? J'avais entendu un truc en mode des Etats-Unis, genre en mode toutes les célébrités qui se réunissaient, je ne sais plus, dans un endroit, ça devait être un truc... Sûrement, avec Rihanna et tout. Bref, et genre en mode ils sacrifiaient des gens là-bas. C'est un peu ça, non ? Sauf que nous ça se passe à la Défense, mais c'est Florent Pagny. Moi j'avais regardé un reportage sur Youtube sur ça, et il disait qu'il y avait des gens qui disparaissaient vers les aventures. En soi, non, je n'ai jamais remarqué de choses étranges. En même temps, ces choses-là, je pense qu'elles se passent à la nuit. Mais après, ce n'est pas que des choses qui ne se passent pas en jour. Je pense que c'est pas que des rumeurs, c'est vraiment vrai. Justement, je pense que c'est tellement fou, que les jeunes vont se dire que c'est faux. Et en plus, j'ai vu des reportages où c'était des jeunes qui témoignaient, et les témoignages concordent dans ce qu'ils ont vécu. C'est comme quelqu'un qui vit en Australie, qui vit en France, ils se donnent les mêmes détails. C'est trop flagrant que ce soit faux. Il y a beaucoup de points communs. Il y a beaucoup de points communs pour que ce soit faux. C'était avec qui ? Avec ma classe. On avait monté l'Arc du Triomphe, et genre, il y avait une ligne droite. En mode, genre, la défense, machin, et derrière. Et genre, ça fait... C'est une fausse. Ouais, tout est aligné. C'est trop bizarre. Non, mais ça serait bien quand même de savoir ce qui se passe exactement. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui marchent au-dessus, sans savoir ce qui se passe en dessous. Je vous fais donc un petit topo. En gros, des hommes d'affaires, des hommes influents, se serviraient des sous-sols de la défense pour pratiquer divers rituels sataniques, notamment des rituels pédosataniques. Et ces rituels sataniques comprendraient notamment des sacrifices d'enfants. Le goal serait d'accéder à la prospérité, à la richesse, via ces sacrifices au diable. Au cas où vous ne seriez pas familier avec les histoires de pacte avec le diable, le principe est très simple. Donnez son âme au diable, il faut y croire bien sûr, afin qu'il nous garantisse prospérité, richesse, succès. Ce don aurait lieu lors d'une cérémonie bien particulière, à ne pas reproduire à la maison les enfants. Et bien sûr, il serait accompagné de nombreuses contraintes. Parce que vous vous doutez bien que, si on appartient au diable, il fait de nous ce qu'il veut. J'en avais déjà parlé dans une de mes anciennes vidéos, dont je mettrai le lien dans la barre d'infos. Effectivement, plusieurs stars auraient apparemment fait des pactes avec le diable pour accéder à leur succès actuel, pour accéder à la célébrité. Et on voyait dans des interviews que des stars internationales comme Nicki Minaj ou Beyoncé, a parlé de leur alter ego. Et beaucoup de gens ont compris qu'elle parlait finalement de démons qui les avaient possédés après leur pacte avec le diable. Parfois aussi, Satan pourrait vous faire miroiter de plus gros succès, mais pour cela, bien sûr, il faudrait en faire plus. D'où les sacrifices animaux ou humains. Une question me trotte dans la tête. Pourquoi la Défense ? Située dans le département des Hauts-de-Seine en Ile-de-France, la Défense est le plus grand quartier d'affaires d'Europe. Bureau et commerce, costumes-cravates et sacs à dos de lycéens se croisent, se côtoient dans un beau dynamisme. Sa construction a débuté en septembre 1958 et le site ne cesse depuis de s'étendre. Alors pourquoi ce quartier en particulier aurait-il été choisi en tant qu'au lieu du satanisme ? J'ai trouvé un semblant de réponse en regardant les commentaires d'une vidéo sur YouTube. La Défense, l'Arc de Triomphe jusqu'à l'Obelisque de la Concorde forme une ligne maçonnique. Cette ligne est un lieu stratégique car il y a un champ énergétique énorme. Donc lorsqu'il y a des manifestations sur les Champs-Elysées, les élites jubilent car il y a un dégagement d'énergie négative favorable à la création de vortex, c'est-à-dire de portes ouvertes pour que les djinns d'aimants y accèdent. De même, des lignes maçonniques, il y en a partout dans le monde, comme à New York, à Central Park. Un obélisque s'y trouve et il y est placé stratégiquement. Je vous assure que c'est vrai ce que je vous dis. J'ai vu un reportage et c'est un franc-maçon qui a dévoilé que l'obélisque en question a été placé là non pas par hasard mais parce qu'il y a un champ magnétique. C'est passé à la télé sur la chaîne Voyage concernant Central Park. Le complot franc-maçonnique, c'est vraiment le cliché du complot. Donc je me suis dit ça part un peu dans tous les sens, est-ce que c'est vrai ? Et j'ai voulu me renseigner. Du coup, je suis allée faire des recherches sur internet néanmoins pour essayer de vérifier ses propos. Et contre toute attente, sur la première page de recherche sur Google, je suis tombée sur un article du Figaro qui évoquait toutes ces histoires de lignes maçonniques. C'était hyper intéressant. Je m'arrête sur cet extrait. La Grande Arche, inaugurée en 1989, clôt à l'ouest l'axe venant du Louvre comme une pierre taillée, polie à l'extrême. Un cube ouvert, une fenêtre sur le monde, selon son architecte, Otto von Sprekelsen. Ultime porte, comme dans l'Antiquité, vers le monde des morts. Elle rappelle aux frères leur quête absolue de perfection et le passage à l'Orient éternel. Au sommet, le sculpteur Reynaud a conçu un dallage avec les douze signes zodiacaux, hommage à la voûte céleste que l'on retrouve dans les nefs des temples maçonniques. Du coup, l'information semble vérifiée. Mais avant d'entrer dans plus de détails, il faut déjà comprendre ce qu'est la maçonnerie, qu'est-ce que sont les francs-maçons, parce que je pense qu'il y a beaucoup de fantasmes autour de cette organisation. Voici donc la définition de Wikipédia pour vous. Le terme franc-maçonnerie désigne un ensemble d'espaces de sociabilité sélectif, dont le recrutement des membres est fait par cooptation et pratique de rites initiatiques, se référant à un secret maçonnique et à l'art de bâtir. Formée de phénomènes historiques et sociaux très divers, elle semble apparaître en 1598 en Écosse, puis en Angleterre au XVIIe siècle. Elle prodigue un enseignement ésotérique progressif à l'aide de symboles et de rituels. Elle encourage ses membres à œuvrer pour le progrès de l'humanité, tout en laissant à chacun le soin d'interpréter ses mots. Mais selon pas mal de complots anti-maçonniques, le but des francs-maçons serait de s'infiltrer dans les hautes sphères du gouvernement, du pouvoir, afin de contrôler la France et puis éventuellement de contrôler le monde. Autrement dit, les francs-maçons adopteraient la stratégie du cheval de Troie. Mais bien sûr, on ne parle que de théorie. D'ailleurs, si vous voulez plus d'informations sur les francs-maçons, je vous invite à aller voir la vidéo d'Hugo Décrypte. Je mettrai le lien de cette vidéo dans la barre d'infos. Elle était vraiment hyper intéressante. Elle vous permettra, je pense, de déconstruire quelques-uns des clichés, quelques-uns des fantasmes que vous avez sur les francs-maçons. Ou pas, hein, parce qu'en soi, tant qu'on n'est pas dans l'organisation, on ne peut pas vraiment savoir ce qu'il s'y passe vraiment. En tout cas, maintenant, on sait ce qu'il y a à l'origine de cette rumeur à la Défense. La Défense serait un lieu particulier, sur une ligne maçonnique. Et qu'est-ce qu'il se passe vraiment ? Qu'est-ce qu'il y a vraiment dans les souterrains de la Défense ? Et j'ai trouvé une vidéo assez intéressante, enfin assez flippante, qui aurait été tournée dans les sous-sols de la Défense. Donc, regardez. Non, ça, il n'y avait pas... S'il te plaît, bouge, bouge, bouge. Non, mais ça, ça me fait peur, Yacine. Regarde le cercle, là. Je vais aller à la mosquée, moi. Moi, je vais aller à la mosquée, mais je vais faire un défi. Je ne sais pas, je vais faire un défi. Non, mais moi, je bouge, moi. Ils sont cassés, là. S'il vous plaît, attendez-moi. Je ne marche pas dans le ciel. S'il vous plaît, attendez-moi. Je ne marche pas dans le ciel. S'il vous plaît, attendez-moi. Prêt ? C'est écrit, ça ? C'était écrit, ça, avant ? C'est en français ? C'était pas écrit, ça, avant ? C'était pas écrit, ça, avant ? C'était pas écrit, ça, avant ? Viendra plus elle viendra, plus le temps viendra-t-elle ? Non, non, non. C'est pas des trucs, là. C'est juste écrit en français, c'est pas... Mort, mais... Mort, mais... Mort, mais... Hé, c'est mort, je n'en ai pas plus ici, là. Non, je n'en ai pas plus ici, c'est pas ça. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Non, mais c'est bon, on permet de prendre. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Non, on va voir, c'est bon. Je vais te montrer ça à moitié parce que c'est connu, là, tu vois. Petit update, pendant que je fais le montage, là, je suis en train de discuter avec la personne, le jeune homme qui a tourné cette vidéo, justement. Et il a aussi tourné un audio où il explique, là, vraiment, en détail ce qu'il s'est passé, ce qu'il a pu voir. Donc, je vais pouvoir vous ajouter également cet audio qui est hyper intéressant. Et c'est également lui qui avait fait le petit trade sur Twitter, donc, qui avait été supprimé. Donc, du coup, je suis assez contente de l'avoir retrouvé. Donc, avec mes potes, on sort. Et là, on se dit, waouh, c'était chaud, etc. C'est thug, tout ce qui se passe. On se dit, hé, les gars, on rentre et tout, il est tard. Il était une heure du matin. On était rentré à, je ne sais pas, à 21h dans le truc. On était entre le 3 et le 5 janvier. C'était une semaine après qu'on a commencé à... Une dizaine de jours après qu'on a commencé à rentrer dans ces sous-sols. Et là, on se dit, vas-y, les gars, on sort. Il y a encore plein de trucs. Parce qu'en fait, le cauchemar, donc, la grande salle, en fait, où, clairement, ça semblait être l'ancien bidonville, en fait. Parce qu'il y avait un truc des années 70. Il y avait... En fait, il y avait plein de salles comme s'il y avait genre des... Un ancien hub commercial. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Alors, on y retourne deux jours plus tard pour explorer tout ce qu'il y a et tout. On prend, comme d'habitude, bouteille d'eau, des snacks, une lampe torche et un pied de biche. Enfin, un pied de biche, un bâton, quoi. Et on y va et on se dit, eh, les gars, venez, ça m'intrigue de ouf. Venez, on retourne au sous-sol. Donc là, on y retourne. Mais nous, on y retourne dans l'optique de montrer ce qu'il y avait, tu vois. Donc, on y va. On ramène deux nouvelles personnes avec nous. On leur fait, ah, c'est un fond de regarder, regarder et tout. Je leur montre la bouche d'Ego qui était ouverte cette fois-ci, etc. Et là, il y a un de mes gars qui me dit, « Hucem, Hucem », parce que je m'appelle Hucem. « Hucem, Hucem, regarde des nouveaux trucs ! » D'ailleurs, j'ai été filmé à ce moment-là, mais on a tout supprimé de ce qu'il y avait. J'étais filmé à ce moment-là. D'ailleurs, j'étais filmé à ce moment-là et tu vois mon visage qui se décompose parce que ça m'a littéralement choqué, en fait, qu'on me dise qu'il y avait des trucs en plus. Une dizaine de mètres de long. Non, vraiment un peu plus, tu vois. La moitié d'un cours de basket, il était entièrement recouvert. Il faisait 4 mètres de haut, 4-5 mètres de haut et il était entièrement recouvert. Et il y avait des noms cette fois-ci. Il y avait plein, plein de noms. Il y avait plein de trucs. Il y avait des dessins énormes. Il y avait des étoiles. Et il y avait des traces sur le sol, des traces noires, comme si c'était du sang séché. Et là, on a remarqué un truc qu'il n'y avait pas avant. Il y avait une porte en métal qui était éclatée contre un des murs. Et on se dit qu'est-ce que c'est ? Elle était éclatée et ouverte. En fait, elle était ouverte en deux. Genre comme si on avait mis un coup de hache au milieu. Et à côté, il y a écrit RIP avec trois noms. Je me souviens juste d'un nom. Mais je ne vais pas le dire. Je ne le dirai pas et je ne le dirai pas. Je ne sais pas qui c'est. C'est peut-être un démon. Donc, il y avait une porte avec ce nom-là. Il y avait aussi d'autres noms écrits dessus. Et là, on commence à esquiser. On se fait, waouh, qu'est-ce que c'est que cette chose ? Qu'est-ce que c'est que cette chose ? Et tout. On commence à avoir très peur. Et on décide de vouloir partir. Et là, en fait, mon pote, il fait venir pour rigoler. On descend en bas des trucs des égouts. Donc, on regarde en bas des trucs des égouts. Et en fait, on voit qu'il y a du linge en bas. Des vêtements tachés de sang qui sont en bas. Et on voit une grosse flaque de sang en bas. Donc, clairement, ils ont égorgé quelqu'un ou peu importe au-dessus de l'égout. Et ils l'ont têche dans l'égout parce que c'est pas normal. C'était une flaque énorme. Genre, c'était une flaque énorme. Genre, ça se voyait. L'égout, il était encore à 10 mètres en dessous. C'était une grande échelle pour aller jusqu'en bas de l'égout où l'eau passait. Et on voyait une grosse flaque de sang coagulé. On commence à paniquer. On commence à paniquer. Mon pote, il commence à rigoler. Il efface un truc sur le mur. On commence à lui crier. Non, non, fais pas ça. Fais pas ça. Touche pas. Mets pas ton nom. Fais rien du tout. Et on commence à avoir peur. On commence vraiment à avoir très, très peur. Très, très peur. Très, très, très peur. Et on part. On part, on part, on part. Et sur le chemin, on voit que... Tu te souviens le couloir que je t'ai dit que la crèche dit qu'il date des années 70 ? Il y a eu des nouveaux dessins. Des nouveaux tags où les tags n'étaient pas des tags. C'était un cercle avec un V dedans. Le V dépassait du cercle. Et il y avait écrit du sang pour le dieu des dieux ou un truc comme ça. Je sais pas c'était quoi. Et juste en dessous de ça, il y avait des traces de mains avec du sang. On rigole au début, on se dit c'est une blague. Sauf qu'en fait, c'était frais. C'est-à-dire que si je prenais quelque chose et je frottais, ça s'effaçait. Donc là, on commence à paniquer. On commence à sortir. D'ailleurs, j'ai toujours chez moi un des vêtements que je portais quand j'étais là-bas. Il est juste derrière moi en plus. Je ne sais pas comment l'exprimer en français. Désolé. C'est en gros, le hasard, Dieu, l'amila. Enfin bref, je ne sais pas comment l'expliquer dans ce sens. Mais excuse-moi. J'étais avec un truc du Bayern. J'ai tellement couru que je suis tombé. Je me suis complètement ouvert la jambe. J'ai ouvert mon bas du Bayern et tout. Bref, j'étais en panique. On est sortis. On sort au même endroit devant la police. Tout ça. Et on est en panique. On a peur. On a peur. On a peur. On décide de ne plus y aller du tout. Et moi, j'avais mis ces vidéos sur Twitter. Parce qu'avant, j'avais un compte Twitter qui n'était pas fait mousse. Mais j'avais 300 ou 400 abonnés. Par contre, je me tapais des retuits de ouf sur ça. Un jour, il y a un mec qui vient de parler. Il y a un mec qui vient de parler. Et il me dit, ouais, tu ne sais pas ce que tu fais. Tu ne sais pas où tu étais. Supprime. Tu vas avoir des problèmes. Donc moi, je commence à rigoler avec lui. Je fais, mais tu veux quoi ? Il me fait, viens DM. Je vais en DM. Et là, il parle. C'est un mec de Lyon. C'est un mec de Lyon. Il me dit, supprime avant qu'il voit ça et tout. Je viens de voir ton Twitter sur un forum satanique et tout. Supprime et tout avant qu'il te trouve. Je fais, comment ça ? Il m'envoie le lien d'une page satanique. Un double M. Un double M. Je suis parti sur un forum satanique où ça partageait des gosses et tout. Des gosses aux yeux noirs. Enfin bref. Donc, je vois, il y a mon Twitter. Je fais, wow. Wow, wow, wow. C'est quoi ça ? Je regarde. Et en fait, les mecs qui parlaient, ils disaient, regardez, un initié a trouvé une salle et tout. Où est-ce que c'est ? Je rêve d'y aller, etc. Et moi, je t'envoie. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est quoi cette blague ? Je te le jure, tout ce que je te dis, c'est vrai. Au nom de Dieu, tout ce que je te dis, c'est vrai. Du coup, le mec que je lui parle, il me dit qu'il ne croit qu'il n'a aucune religion. Du coup, il est devenu satanique. Enfin, il s'intéresse au satanisme et tout. Mais il était très gentil, le mec, quand il me disait. Il s'intéresse au satanisme. Il n'avait que 16 ans. Plus à son âme. Il s'intéresse à ça, tout ça. Donc, il m'explique certains signes. Je lui explique que ça, c'est quoi ? Ça, c'est quoi ? Ça, c'est quoi ? Il me dit. Alors, ça, c'est les astres. Ça, ils ont fait ça le jour d'une pleine lune. Ça, nanana. Et après, il me dit un truc qui m'a fait froid dans le dos. Il m'a dit le petit panier que tu as vu. Ça veut dire qu'ils ont sacrifié un enfant. Je fais quoi ? Il me dit, ils ont sacrifié un enfant, des petits paniers. C'est pour mettre des petits zoos. Est-ce que tu as trouvé des poubelles à côté ? J'ai fait oui. Il y avait deux poubelles, une pour des papiers et une où il n'y avait rien dedans. Il dit ça, c'est les zoos. Les zoos, ils les ont brûlés et ils ont dû s'en débarrasser. Je dis, mais ce n'est pas possible. Et tout me fait, si, si, c'est très possible. Ne rigole pas avec ces choses-là. Ne rigole pas avec ce cela. Je te conseille de plus jamais y retourner. Si un jour, tu les croises avec tes potes, fuis. J'étais en mode, ouais, mais ils ne doivent pas être beaucoup, etc. Il me dit, des gens comme ça, c'est une société entière. Ils ne sont pas trois, quatre à faire ça. Le mur comme ça, entre le temps où tu es parti et le temps où tu es reparti, il a fallu peut-être une dizaine, vingtaine de personnes pour écrire ce qu'ils ont écrit, sachant qu'ils n'écrivent que pendant la nuit. Donc toi, tu as eu de la chance d'être reparti un jour où ils ne sont pas partis. Tu as eu de la chance d'être parti après leur sacrifice. Sinon, ils auraient pu te le faire et je suis en train de prêter un câble. Et il me le dit très sérieusement ça. Il me le dit de manière très froide. Ils auraient pu se servir de vous et tout, au moins vous faire peur. Autre détail intéressant, l'architecte de la Défense était très peu connu. Sa mère était hongroise, son père était allemand. Il venait d'une famille catholique. Et avant de designer l'arche de la Défense, il n'avait designé que des églises. J'ai voulu vérifier un peu ces informations auprès d'un professionnel de l'architecture et je lui ai posé quelques questions. Pour te répondre, selon moi, cela n'a rien d'extraordinaire. Ce n'est pas très courant, mais sans plus. En France, globalement, tout ce qui est construit par l'Etat fait l'objet d'un concours public, ouvert à tous, selon l'envergure du projet. Mais pour l'arche de la Défense, il était évidemment international et anonyme. Pour ce projet, il y a eu plus de 600 propositions, ce qui est vraiment beaucoup. Donc le fait qu'un mec inconnu ait gagné est improbable, mais pas extraordinaire non plus. Sinon, petite anecdote, l'arche de la Défense est incliné de 13 degrés, pour être dans l'alignement de plein de trucs dans Paris, je ne sais plus lesquels. C'est vraiment la volonté de l'architecte, qui était un peu superstitieux sur les bords à mon sens. Bon après, c'est une sorte de propos symbolique, pourquoi pas après tout. Il faut savoir aussi que l'architecte n'a jamais vu le bout du projet, dont la construction s'est très mal passée. La partie supérieure de l'arche constitue un gros défi technique. Le gars était tout seul et n'avait vraiment pas les épaules. C'est pas étonnant. Il est mort d'un cancer avant la fin. D'abord, le fait qu'il existerait des réseaux pédophiles, de trafic d'enfants dans les hautes sphères du pouvoir, n'est pas totalement tiré par les cheveux. Prenons l'affaire Zahnwurt, qui est née d'un scandale qui a éclaté à la fin des années 90. L'enquête avait permis de démontrer qu'il existait un réseau pédophile qui partait de la ville de Zahnwurt, aux Pays-Bas, et qui s'étendait dans toute l'Europe. Les suspects étaient nombreux, et souvent membres de hautes institutions. C'est le cas de Jean-Pierre Rosenweg, qui n'est autre que l'ex-président du tribunal pour enfants de Bobigny de 1992 à 2014. Je vous avoue, en revanche, j'avais un petit peu de mal à croire à ces histoires de sacrifices d'enfants. Jusqu'à ce que je tombe sur ce témoignage. Voici maintenant un dossier terrible sur lequel Alain Hamard et son équipe travaillent depuis plusieurs semaines. Les accusations qui sont portées dans son enquête par une jeune femme mineure à l'époque des faits sont extrêmement graves. On a même peine à les croire pour certaines d'entre elles, mais c'est sa parole. Les noms qu'elle cite ont été recouverts d'un but pour ne pas atteindre à la présomption d'innocence. Véronique a 20 ans. Depuis l'âge de 5 ans, elle a vécu l'enfer. Violée, prostituée par ses parents qu'elle a dénoncés et qui attendent de comparaître devant la cour d'assises, elle est parvenue à échapper à ceux qu'elle désigne comme ses bourreaux. Son histoire n'est pas ordinaire et peut même paraître inventée. Toutefois, s'il est légitime de douter, ce que nous a dit et répété spontanément cette jeune femme a de quoi révolter. En particulier lorsqu'elle affirme, malgré les menaces qui pèsent, dit-elle, sur elle, avoir fréquenté une secte satanique, les martinistes avoir subi des tortures et torturées elles-mêmes. On se fait battre, on se fait mettre des objets dans les orifices, on se fait... Il y a des fois des sacrifices d'enfants pour rendre grâce à Satan. Il y a beaucoup de choses comme ça. On tue un animal, on nous verse le sang sur la tête et le reste dans une coupole qu'on met sur l'hôtel. Donc en fait, vos parents, comme tous les parents de ces enfants dont vous nous parlez, vendaient leurs enfants ? Exactement, puisque ça rapporte un certain pourcentage d'argent, puisqu'un enfant qui a moins de 8 ans vaut 22 000 francs. D'où viennent-ils ces enfants ? Les enfants qui sont sacrifiés ne sont pas déclarés, ou sont des enfants étrangers. Notamment quand j'étais sur Agen, c'était des enfants, c'était des petits africains, ils étaient noirs. Sur Jalet, j'en ai vu aussi, sur Nanterre aussi, mais c'était des petits blancs, des français, mais c'est des enfants nés de viol. Des enfants nés de viol ? Oui, qui n'avaient pas été déclarés, donc des accouchements qui ont été faits chez les parents, enfin, dans des conditions abominables. Et donc, dans la mesure où ils n'étaient pas déclarés, ils étaient sacrifiés ? Voilà. Non seulement vous faisiez partie donc de la secte, mais vous avez participé à ce rituel ? Oui. En 94, j'ai dû sacrifier sous la menace d'une arme avec deux de mes amis, un Jalet et un enfant. Et on a dû, toutes les trois, l'assassiner, quoi. Sous la menace d'une arme, si on ne le faisait pas, ben, on serait fait encore plus... Il l'aurait fait avec plus de violence et il nous aurait fait encore plus mal, donc on était obligés de le faire, quoi. Et qui vous menacez d'une arme ? Celui qui dirait que la gendarmerie de... Et ces cadavres, qu'est-ce qu'ils en font après ? Celui qui m'a le plus marquée, puisque c'est celui auquel je vais participer. Ils l'ont emmené dans une cave qui était à Cholet, transportée dans un sac noir, à poubelle noire, avec une croix blanche renversée. Et ils ont mis, ils avaient un gros bidon, ils ont mis quelque chose, je ne sais pas si c'était de l'essence ou de l'acide ou quelque chose comme ça. Mais moi et Sophie et Cécile, on s'est tous sauvés. Toutes les trois, on s'est sauvés. Donc en fait, ils brûlent les cadavres ? Ils doivent les brûler, oui. Vous pensez que tout ça, c'est une sorte de réseau des gens qui se tiennent un petit peu pour ne pas tomber, quoi ? Voilà, et puis c'est pour se protéger aussi. Parce qu'étant donné quand même qu'il y a des hommes de loi qui sont dedans, c'est vrai que ça ferait quand même un drôle de tapage si on apprenait qu'il y avait des juges et tout ça qui faisait partie de ces réseaux-là. Mais vous en avez vu, vous, personnellement ? J'ai vu un email de... de monsieur... de monsieur... Qui disait quoi ? Je ne savais pas qui c'était. C'était pour un transfert de fonds. Un transfert de fonds. Et vous pensez que ces gens-là font partie des sectes elles-mêmes, des sectes sataniques dont vous parlez ? Ils les couvrent toutes... Je ne dirais pas forcément qu'ils en font partie, mais ils les couvrent, ça c'est sûr. Jean-Claude Dissesse est l'avocat de Véronique à Agen, ville où elle fut transférée du Maine-et-Loire vers un foyer fréquenté par des pédophiles. D'abord sceptique sur les accusations de sa cliente, il est aujourd'hui convaincu qu'elle dit la vérité. Je la crois lorsqu'elle dit qu'elle a été violée dans sa famille. Je la crois lorsqu'elle dit qu'elle a été prostituée par certains membres de sa famille. Je la crois lorsqu'elle explique que cette prostitution est forcément et nécessairement passée par de nombreuses personnes adultes qui sont venues abuser d'elle pour de l'argent. Je la crois lorsqu'elle dit en même temps qu'elle était photographiée pendant ces scènes. Et je la crois d'autant plus que nous retrouvons apparemment, c'est le point qu'il faut vérifier, ces photos sur un CD-ROM à Amsterdam. Donc c'est bien elle qu'elle a reconnu, elle a dit ça c'est moi. C'est tout à fait ça. Elle dit c'est moi. Elle le dit devant un inspecteur de police et en même temps qu'elle s'identifie, elle identifie cinq de ses copains et copines d'enfance. Ça signifie que si ce point s'avère exact, il faut nécessairement que ces enfants aient été soumis à des scènes pornographiques, que ces scènes aient été filmées et que ces photos aient été envoyées à Amsterdam pour atterrir sur un CD-ROM pédophile et qui a été saisi par la police hollandaise dans le cadre de procédure en Hollande. Et donc ça nécessite forcément qu'il y ait une organisation qui prend des photos, qui les diffuse et donc ça veut dire qu'il y a une organisation et qu'il y a un réseau. Véronique nous a conduit devant l'un des nombreux lieux où se passait selon elle le 21 de chaque mois des cérémonies sataniques. Alors c'est ici que je suis venue plusieurs fois, notamment je me rappelle bien d'une fois en 94, où je me suis retrouvée à un rituel satanique où il y a eu un meurtre d'enfant. Et donc on était monté au second. Voilà. Et là, il y a eu viol. On devait être cinq ou six enfants. Ce n'était pas une très très grosse réunion. Là, il y avait... Il y avait beaucoup, beaucoup de gens, notamment des notables, mais que je ne connais pas forcément leur prénom. Voilà. Et... Et vous-même, vous avez subi... J'étais là et j'ai subi. Il y avait mon père. Ma mère n'était pas là, c'est facile. Son incroyable mémoire permet aussi à Véronique de se souvenir d'un coup de téléphone où elle entend parler de la petite Marion Wagon, disparue le 14 novembre 1996. J'étais chez une des pédophiles. Et donc là, le téléphone a sonné. Elle s'est mis à hurler. Elle était à l'étage. Moi, j'étais dans sa chambre en bas. J'ai donc décroché le téléphone qui se trouvait dans sa chambre. Et j'ai entendu un homme que je connais, Walter, qui réclamait plus d'argent. Sinon, il allait tout dénoncer à la police en disant... Il disait lui-même, de toute façon, c'est pas moi, j'irai pas en prison. C'est pas moi qui l'ai tué. Moi, j'ai fait que de l'héberger sous vos ordres. Et que six jours. Et maintenant, je veux l'argent. Et moi, j'irai pas en prison. Et là, j'ai entendu Jean-Marc qui a dit comme ça, de toute façon, là où sont enterrés les Maccabées, ils sont pas prêts de les retrouver. Nancy Dunn a été élevée dans ce qui paraissait la famille américaine typique. Nous vivions en Californie. Mon père travaillait pour l'industrie aérospatiale. Ma mère travaillait pour un médecin. Vu de l'extérieur, tout paraissait normal. Mais personne ne savait ce qui se passait une fois les portes closes. Mon père était un grand prêtre sataniste. Et il faisait toutes sortes de mauvaises choses. Il abusait de moi, sexuellement. Il me faisait participer à des rituels sataniques. Mon père m'utilisait comme mère porteuse. C'est-à-dire que j'étais inséminée pour pouvoir donner naissance à un enfant que les satanistes pourraient sacrifier à Satan lors de leur rituel. Dès que j'ai été en mesure d'avoir des enfants, on m'a mise enceinte. Les abus dans la famille de Nancy continuèrent tout au long de son adolescence. Nancy donnait le jour à ses enfants assistés de sages femmes, mais aucune déclaration de naissance n'était faite aux autorités. S'il arrivait que je doive manquer l'école pendant des semaines ou des mois, mes parents appelaient l'école et ça ne posait aucun problème. Il n'y avait aucune enquête. Véronique, de la première interview, parle à un moment de corps qui était enveloppé dans des draps blancs sur lesquels étaient brodées des croix à l'envers. Et une croix en fonction du sens dans lequel tu la vois, elle peut être à l'endroit ou à l'envers. Donc soit il y a un lien avec l'église, soit il y a un lien avec les églises de Satan parce que ça existe. J'avais d'ailleurs entendu parler d'un cas assez macabre dans un orphelinat catholique irlandais. En 2016, à l'orphelinat catholique du bon secours de Thuam en Irlande, les corps de 800 bébés morts ont été retrouvés dans une fosse commune. La cause officielle de ces décès, la maltraitance, la négligence et la mortalité infantile plus élevée à l'époque. Mais 800 bébés morts, ça me paraît tout de même énorme. Ça fait environ 22 bébés morts par an pendant 35 ans. Bon après ce n'est qu'une hypothèse, ce ne sont que des spéculations parce que je ne connais absolument pas les capacités d'accueil de cette orphelinat. Et puis peut-être que 22 bébés morts par an, c'était absolument ordinaire pour l'époque. Vous avez dû remarquer qu'à un moment dans son témoignage, Véronique évoque le nom de Marion Wagon. La fillette de 10 ans a disparu le 14 novembre 1996 à la sortie de l'école. Selon le témoignage de Véronique, l'enfant pourrait donc avoir été enlevé par les membres de cette secte dont elle aurait elle-même été victime. Bien sûr Véronique pourrait mentir, beaucoup de gens sont prêts à tout pour faire parler d'eux, ne serait-ce que quelques minutes. Mais puisque le doute subsiste, une question me taraude. Est-ce que certaines affaires de disparition comme celle d'Estelle Mouzin pourraient être résolues ainsi ? On ne le saura peut-être jamais. Voilà les gars, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. J'espère que je vous ai apporté quelques nouveautés que vous ne connaissiez pas à propos de cette histoire. Peut-être aussi que vous découvrez totalement l'histoire. Je vous introduis un peu à ce nouveau format et si effectivement il vous plaît, je m'impliquerai encore plus et je ferai des recherches plus poussées. Que pensez-vous de toutes ces histoires ? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Le but c'est d'ouvrir un débat et qu'on puisse en discuter tous ensemble. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux qui seront en barre d'infos. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez bien soin de vous. Sous-titrage ST' 501